Générique Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au journal hebdomadaire de l'agence vietnamienne d'information. Voici les titres qui ont fait la une de l'actualité de la semaine dernière. La huitième session de la 15e Assemblée nationale a été ouverte le matin du 21 octobre à Hanoï. Elle se déroule en deux phases, la première du 21 octobre au 13 novembre et la seconde du 20 novembre au 30 novembre. La session est consacrée pour la majeure partie à l'élaboration de questions socio-économiques importantes. Les députés doivent voter pour approbation 15 projets de loi et 3 projets de résolution et commenter 13 autres projets de loi. En particulier, lundi 21 octobre, l'Assemblée nationale a élu Luong Kuong, membre du Politburo, permanent du secrétariat du comité central du parti, député de la 15e législature à la présidence de la République. Après son élection, le nouveau président a prêté serment. Il s'est engagé à faire tout son possible pour accomplir au mieux les tâches confiées par le parti, l'État et le peuple. Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, également secrétaire de la Commission militaire centrale, a reçu le 24 octobre le vice-président de la Commission militaire centrale de Chine, Yang Yu Xia, en visite officielle au Vietnam du 24 au 26 octobre. Il a salué les progrès de la coopération entre les deux commissions militaires centrales et les deux ministères de la Défense, appelant à une intensification des efforts pour gérer et résoudre les différents maritimes. Yang Yu Xia a réaffirmé l'importance attachée aux relations traditionnelles entre les deux nations et la volonté de l'armée chinoise de renforcer la coopération avec son homme-leur vietnamien. Le vice-président de la Commission militaire centrale de Chine a en outre un entretien avec le ministre de la Défense, Fan Van Zang. Les deux ministères vietnamien et chinois de la Défense ont signé à cette occasion une lettre d'intention sur le renforcement de la coopération dans la défense, un accord de coopération en matière de défense des frontières. Le premier ministre Fan Minxin a proposé cinq axes stratégiques pour créer ensemble un monde meilleur et coopératif pour la paix et la prospérité, lors de son discours à la séance plénière du sommet des BRIC+, 2024 à Kazan, en Russie. Il a souligné l'importance de la connexion des ressources, des infrastructures stratégiques, des chaînes d'approvisionnement. Il a exhorté à renforcer les liens entre les peuples, à promouvoir la connexion dans la réforme des mécanismes de gouvernance mondiale pour un développement rapide et durable. Durant son séjour, le premier ministre Fan Minxin s'est entretenu avec le président russe Vladimir Poutine. Ils ont convenu de continuer à créer des conditions favorables pour l'expansion des opérations des entreprises pétrolières et gazières des deux pays au Vietnam et en Russie. Ils ont également discuté de la coopération dans d'autres domaines tels que les sciences, les technologies, les transports. Le président de la Chambre des représentants de Malaisie, Tan Sri Dato Johari Bin Abun, a effectué du 22 au 25 octobre une visite officielle au Vietnam. Il s'est entretenu le 23 octobre avec le président de l'Assemblée nationale vietnamienne, Chen Tai Man. Ce dernier a affirmé la volonté du Vietnam de promouvoir fortement le partenariat stratégique avec la Malaisie. Il a souligné que l'Assemblée nationale du Vietnam était prête à créer toutes les conditions favorables à la coopération entre les deux pays. Il a souhaité que les deux parties s'efforcent de signer prochainement un accord de coopération dans l'industrie halal. Il a également proposé que l'organe législatif vietnamien et le Parlement malaisien signent un accord de coopération. Le président de la Chambre basse de Malaisie a pris note des suggestions de son interlocuteur, tout en affirmant promouvant une résolution rapide des problèmes dans l'esprit du partenariat stratégique entre les deux pays. Pendant son séjour, le dirigeant malaisien a également rencontré le secrétaire général du Parti communiste vietnamien, Tolham. La maison d'édition de l'agence vietnamienne d'information a publié le 23 octobre le livre intitulé « Chuyện về tông bì tư Nguyễn Phú Trọng » ou « Histoire du secrétaire général Nguyễn Phú Trọng » de l'auteur sud-korean Cho Choon Hyeon à l'occasion des 100 jours depuis le décès du leader du Parti communiste du Vietnam. Il s'agit du premier livre d'un auteur étranger sur sa vie et sa carrière, écrit grâce à un processus minutieux de recherche et de synthèse de documents par l'écrivain Cho Choon Hyeon. Le livre de 344 pages met en lumière l'avis du secrétaire général Nguyễn Phú Trọng depuis son enfance jusqu'à son parcours professionnel à différents postes. La version coréenne du livre a été publiée en République de Corée le 14 avril 2024 à l'occasion du 80e anniversaire du dirigeant vietnamien. Selon Lê Hoa Tchung, secrétaire du comité central du parti et chef de sa commission centrale des relations extérieures, le livre contribuera à renforcer l'amitié et la coopération solide entre le Vietnam et la République de Corée. La directrice générale de la VNA, Vu Vy Tiang, a affirmé que ce livre était comme un bâtonné d'ençon offert aux défunt secrétaire général pour rendre hommage à ses grandes contributions envers le pays. Économie maintenant. Standard Shattered a révisé à la hausse ses prévisions de croissance du Vietnam en 2024 à 6,8% contre 6,0% précédemment, reflétant une expansion plus forte que prévue au troisième trimestre. Dans un rapport publié le 18 octobre, les économistes de l'institution financière ont souligné la dynamique économique du pays avec une amélioration dans de nombreux secteurs, notamment l'import-export, la vente au détail, l'immobilier, le tourisme, la construction et les industries manufacturières. Selon Standard Shattered, les efforts du gouvernement pour une croissance économique plus forte pourraient contribuer à maintenir les taux d'intérêt bas dans un avenir proche et les mesures prises par la Fed seront également déterminantes pour les décisions de politique monétaire de la Banque d'État. La reprise du commerce et l'augmentation des activités commerciales et des investissements directs étrangers seront les principaux moteurs pour 2025 et au-delà. La saison agricole 2023-2024 du café s'est conclue en septembre dernier, manquant une croissance significative pour la filière. En effet, son chiffre d'affaires à l'exportation a atteint un niveau sans précédent, dépassant pour la première fois la barre des 5 milliards de dollars. La saison agricole 2023-2024 a eu lieu du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024. Pendant cette période, le Vietnam a exporté environ 1,46 million de tonnes de café, soit une baisse de 12,1% par rapport à la saison précédente. Pourtant, la valeur a augmenté de 33,1% pour s'établir à 5,43 milliards de dollars. Cette performance constitue un record du chiffre d'affaires à l'exportation pour le café vietnamien. L'augmentation substantielle des prix a été le facteur déterminant qui a permis aux exportations de café de franchir ce cap historique. Sur l'ensemble de la saison agricole 2023-2024, le prix moyen à l'exportation s'est établi à 3,673 dollars la tonne, soit une augmentation de près de 50% par rapport à la saison 2022-2023. Cette progression positionne le café comme le produit agricole d'exportation vietnamien, ayant connu la plus forte croissance en termes de prix. L'Union européenne est demeuré le plus grand importateur du café vietnamien pour la saison 2023-2024, avec un volume de 563 000 tonnes pour une valeur de 2 milliards de dollars. L'île de Foukouk, au large de la province de Kienzang, a été nommée parmi les dix meilleures îles d'Asie par le prestigieux magazine de voyage qu'ont des noirs travellers dans ses Reader Choice Award 2024. L'île de Banner, connue pour la qualité de ses services, ses paysages époustouflants, sa cuisine délicieuse et l'hospitalité de ses habitants, est classée à la cinquième place avec 91,01 points contre 88,89 points en 2023. Il y a trois mois, le célèbre magazine de voyage Trevor Ellis a nommé Foukouk le deuxième meilleure île du monde après les Maldives. De plus, le magazine Destination, un prestigieux magazine de voyage et de style de vie pour les passionnés de voyage du monde entier, a reconnu Foukoukou comme l'une des dix plus belles destinations bannières d'Asie. Foukoukou offre aux visites diverses activités fascinantes, notamment le plus long téléphérique à trois cordes sans escale au monde et des spectacles d'un ou de rame. La campagnie générale des chemins de fer du Vietnam a officiellement lancé le 21 octobre la fonctionnalité de vente de biais via une carte en ligne. Grâce à des fonctionnalités d'avancée de recherche de lieux et d'itinéraires par divers moyens de transport via la technologie et Internet, les passagers, depuis n'importe quel endroit dans le monde, peuvent consulter les horaires des trains et acheter des billets en ligne de manière simple et pratique. De plus, les horaires, les informations sur les services et les prix des billets sont affichés en plusieurs langues avec un support pour les paiements internationaux via Google Pay, Apple Pay et Samsung Pay. Les voyageurs étrangers peuvent ainsi acheter des billets de train facilement sans passer par un agent. Situé à 1200 mètres d'altitude, le bourg de Mangden est une destination touristique émergente dans la province de Kanto. Récemment, le gouvernement a approuvé une planification générale sur la zone touristique de Mangden d'ici 2045 visant à en faire un pôle touristique du pays. Pour atteindre cet objectif, les autorités locales identifient la transformation numérique comme l'une des solutions importantes pour accélérer le développement touristique. C'est une application numérique pour mobile qui aide les visiteurs à rechercher facilement des informations sur l'hébergement, les attractions et la culture culinaire de Mangden. L'application prend également en charge la planification en fonction des préférences de voyage de chacun, suggérant des destinations attrayantes. A ce jour, des informations sur plusieurs centaines d'établissements d'hébergement et de plus de 30 attractions touristiques sont disponibles sur l'application. Actuellement, nous mettons à niveau notre site web et proposons des visites de réalité virtuelle. Et dans toutes les attractions touristiques, nous avons installé le wifi gratuit. Les opérateurs de télécommunications ont installé de nouvelles stations d'émission réception pour la 4G et la 5G, contribuant à l'exploitation des atouts touristiques locaux. Les solutions touristiques intelligentes contribuent à promouvoir le développement touristique du district de Komplong. Au cours du premier semestre de cette année, Komplong a accueilli plus de 900 000 visiteurs avec un revenu total de 182 milliards de dong. Le mouvement visant à garder fronte propre et vert s'est répandu dans toute la ville, avec des centaines de personnes, allant de groupes et d'entreprises locales à des individus, qui se sont joints pour faire de la ville un endroit magnifique où il fait bon vivre. Depuis trois ans, chaque week-end, quel que soit le temps, des bénévoles de tous âges et de tous horizons se réunissent avec enthousiasme pour ramasser des déchets sur les plages et dans les zones touristiques de la ville. Le club Blue Sea de Vukto, fondé en 2022 par Taventure, est devenu un acteur incontournable des efforts de protection de l'environnement de la ville. Malgré son emploi du temps chargé, Taventure réfléchissait toujours au moyen de traiter la pollution le long des plages et des atouts touristiques de Vukto, ce qui l'a amené à lancer cette initiative. Commençant avec un petit effort de nettoyage avec des collègues, des amis et des membres de la famille, le club a rapidement pris de l'ampleur, attirant une large participation. De nombreux déchets marins finissent à Vukto depuis les estuaires et je pense qu'il est nécessaire de changer l'environnement de la ville car les plages de la ville attirent beaucoup de touristes. Chaque dimanche matin, de 6h à 8h30, plus de 200 membres du club se rassemblent pour nettoyer les plages, éliminant des tonnes de déchets. Les déchets collectés sont soigneusement triés avant d'être envoyés pour une élimination appropriée. Ces nettoyages réguliers améliorent non seulement l'apparence des sites touristiques de Vukto, mais favorisent également la responsabilité environnementale du public. En près de 3 ans, le club compte près de 400 membres de l'intérieur et de l'extérieur de la province de Vukto et de différents horizons sociaux professionnels, chefs d'entreprise, employés de bureaux, ouvriers, femmes au foyer, étudiants. Je participe à ce programme de volontariat avec le désir de contribuer à la protection de l'environnement marin et insulaire. J'espère qu'en gamassant des déchets ensemble, nous pourrons améliorer la conscience de la communauté et contribuer à l'émergence d'une planète plus verte. Les efforts du club ont contribué de manière significative à la conservation de l'environnement de Vukto, en soutenant l'objectif de la ville de devenir une ville touristique propre modèle de l'action et en favorisant un fort sentiment de responsabilité communautaire. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501